Coucou tout le monde, c'est Mélissa, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo en revue d'un point de croix que j'ai terminé. Il aura été très rapide à faire, vous allez voir c'est un tout petit, et du coup je vais vous montrer ça tout de suite. Comme vous le voyez à la pochette, c'est un Joy Sunday, comme d'habitude dans ce que je fais en ce moment, et il s'agit de celui-ci, c'est le petit Père Noël que j'ai reçu de la part de VIP Cross Stitch une quinzaine de jours à peu près, et moi j'aurais mis six jours à le faire, sachant que je n'ai pas broder tous les jours, et du coup je vais vous le montrer tout de suite. Je vais vous montrer les restes de fils, donc je vous remontre la petite fiche, donc c'était une toile en 14 ct, qui faisait 45 points par 56, soit 13 par 15 cm, il n'y avait que six couleurs en full stitch, donc vous imaginez bien que ça a été quand même assez rapide, et voici le petit patron, donc vous voyez une partielle qui a fait six couleurs. Du coup je vous montre tout de suite les fils qu'il me reste, et c'est très raisonnable puisqu'il me reste de tout. Je déroule ça parce que je l'avais enroulé, mais du coup vous voyez j'ai bien des six couleurs, il en reste plus ou moins, la couleur où il y en avait le plus, je crois c'est le numéro 2, le rouge, bah il m'en reste un petit peu plus, mais j'ai un petit peu de tout, donc j'ai eu aucun manque et surtout aucun stress d'avoir un manque de fils, donc c'était parfait pour moi. Voilà voilà, donc on a bien les six couleurs, vous voyez, du vert, du rouge, du blanc, et puis un saumon pour la couleur chair pour pour la peau du père noël. Et voici donc la petite toile avant lavage, vous avez l'habitude maintenant, la voici, regardez-moi comme elle est mignonne, elle est, ma main fait tout juste la longueur de la toile, il est vraiment super mignon, donc je l'ai fait dans le cadre du défi de noël du groupe passionnément point de croix de Maloïsa, je vous remettrai le lien du groupe, alors on pouvait, enfin, il est assez large comme défi, et pas très restrictif, donc on peut faire un peu comme on veut, l'important c'est de prendre une toile de point de croix qui est en rapport avec noël. Voilà, donc moi forcément, avec ce petit père noël, j'étais totalement dans le thème, donc vous voyez, je suis assez contente, même au niveau de l'arrière, c'est plutôt propre. Et puis voilà, du coup, je l'ai commencé lundi soir de cette semaine, et là, au moment où je vous filme, on est dimanche soir, je l'ai fini cet après-midi. Donc vous voyez, vraiment super mignon, aucune difficulté, et le rendu pour une petite toile est vraiment top, je trouve. Donc, comme d'habitude, je vais la mettre à tremper tout de suite, et puis je vous retrouve probablement demain, donc pour vous, ça sera tout de suite. A toute ! Et recoucou, me revoilà, donc pour vous, on est tout de suite après, mais moi on est le lendemain, on est le lendemain, on est lundi, là il est 17h30, j'ai essayé de filmer un petit peu plus tôt pour encore profiter de la lumière naturelle, et du coup, je reviens pour vous montrer le résultat de ma petite toile du père noël, une fois lavé, et franchement, je suis trop fan, il est vraiment trop mignon, pourtant, vu la petite taille, on pourrait s'attendre à un résultat moyen, mais je trouve que franchement, c'est vraiment top. Je vais vous l'approcher. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais moi franchement, pour une petite toile en 13x15, je trouve ça vraiment, avec que 6 couleurs, je trouve ça vraiment super, il est vraiment trop trop mignon. Plus comme la toile est surjetée, je n'ai plus rien à faire, il va aller dans mon porte-vue, avec tous mes autres points de croix, et mes d'épée d'ailleurs, puisque pour l'instant, je n'ai pas assez de réalisation pour en avoir un par type de loisir. Quand il se remplira un petit peu plus, je pense que je passerai sur un porte-vue par loisir. Voilà, du coup, n'hésitez pas à me donner votre avis sur cette petite toile. Dites-moi si vous l'avez déjà repérée, ou si vous en avez d'autres de Noël, oui, pourquoi pas, je suis curieuse. Moi, de Noël, j'ai juste une grande toile Harry Potter, que je devais faire pour le sale de Lean Diamond Painting et Pointe-Croix, mais je vous avoue que je n'ai pas le temps, elle est trop grande, donc j'ai laissé tomber pour cette fois. Mais oui, dites-moi si vous faites le sale, ou si vous avez d'autres toiles de Noël en cours ou en projet. Moi, celle-ci vient du site VIP Cronstitch, qui m'avait gentiment envoyé, et du coup, je suis très contente d'avoir réussi à la réaliser relativement rapidement. Voilà, voilà. Écoutez, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne et que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit et ça fait plaisir. Et sinon, je vous attends en commentaire. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, si vous regardez la vidéo plus tard. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye ! Sous-titrage ST' 501